Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 399 de My Hero Academia. Le chapitre 399 s'intitule La Lampe à Courant Alternatif, on verra pourquoi. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti ! Alors le chapitre commence par la destruction d'un bâtiment par All4One, tandis qu'All Might esquive avec ses techniques Tentacool et Fropi qui reprennent ses élèves évidemment. Donc ce sont des Tentacool qui augmentent sa mobilité et lui permettent de se coller au mur. Il commence à préparer sa prochaine attaque, qui utilisera le Cannon Shoto et la queue de Tailman, donc là aussi une fois de plus ses élèves sont mis en avant. Cette fois-ci on a Shoto et Ojiro, donc Shoto, Tailman. Si le rembobinage s'accélère en fonction des dégâts qu'il subit, comme nous on le pense également, All Might se rend compte qu'il va devoir utiliser l'altère de cet élève entre guillemets, alors on verra de quel élève il parle plus tard. Il demande donc aux oiseaux robots Anima qui l'utilisent au chapitre précédent de lui attraper quelque chose et puis les oiseaux vont s'envoler. All4One ensuite apparaît et dit que s'enfuir après avoir ri comme cela est assez pathétique. Il comprend alors le plan d'All Might et va le tuer avec un minimum d'effort, ce qui l'amène à recouvrir toute l'allée où il se trouve d'espèces de fils noirs. Alors je vais vous mettre l'image à l'écran, c'est cet altère là, des espèces de trucs noirs, rouges qu'All4One utilisait déjà. Pour que vous compreniez mieux, à la suite du chapitre je vais répéter les fils noirs mais ce sera cet altère là. Face à ça, All Might esquive en volant vers le haut et se retrouve face à deux bouts géantes et monstrueuses. Les mêmes sortes d'altères on va dire que All4One avait utilisées pour attaquer Jiro, enfin Kyoka. Il y a de ceux-là beaucoup de chapitres quand ils se battaient contre Endeavor. All Might va alors traiter All4One de menteur, car ceux-ci là qu'il utilise n'est pas un effort minimal. All4One répond que c'est loin d'être sa pleine puissance, évidemment sans doute. Les bouches qui sont apparues vont commencer à mordre tout ce qui les entoure, donc à la fois les bâtiments et même All Might qui vont commencer à poursuivre All Might. All4One se met alors à rire disant que le sourire d'All Might a disparu et qu'il n'est plus qu'un vieil homme sans entrailles qui a essayé de copier le pouvoir de ses élèves. Ensuite les fils noirs vont briser les tentacus de l'armure d'All Might. All4One dit que le monde entier verra la mort de l'ancien symbole de la paix. Alors ça c'est vrai que c'est pas encore garanti, espérons peut-être que All Might puisse survivre à la fin de ce combat, espérons en tout cas. Alors All Might tente d'esquiver mais All4One sort de l'intérieur du mur, il va carrément briser le mur et prendre All Might par surprise. Il va le frapper de plein fouet, faisant alors cracher du sang à All Might. All4One va dire que la lumière qui brillait en lui s'est éteinte et nous allons voir la même image qui s'était passée à Camino. Donc celle où nous voyons All Might dans un espace, un endroit assez enneigé, sombre etc. Mais cette fois-ci qui est sans feu, donc le feu qui représentait le reste du One4All. Mais cette fois-ci on n'a plus rien. Mais All Might n'en a pas fini, il va placer le canon Shoto dans la bouche d'All4One. Alors je sais pas comment cette situation va arriver mais ça doit être assez drôle sur le coup à voir. Et il va tirer en disant qu'il n'a rien compris. Les gens vacillent, même si la lumière de l'un s'éteint, une autre personne peut en hériter et va continuer à éclairer les ténèbres. C'est ainsi que le chapitre va passer d'un autre côté sur un autre combat qui n'a rien à voir, ça doit faire presque un an qu'on n'avait pas vu ça. Ça va se passer sur Aoyama qui est face à Kunieda, un des évadés de Tartarus, qui a vaincu tous les héros dans le parking à l'exception d'Aoyama qui lui est blessé et il a des fleurs, des roses qui poussent sur son corps. Donc ça aussi c'était l'alter de Kunieda, un alter de plantes, de fleurs, on sait pas trop exactement ce que c'est. Il va tenter d'attaquer avec un laser et Kunieda dit qu'il n'a pas besoin de plus de lumière car ses graines n'ont besoin que de chair humaine pour pousser. A ses côtés, Fat Gum va dire que les fleurs ont poussé avec des racines du coup dans son corps et ont absorbé des nutriments, l'empêchant alors d'utiliser son alter. Il va dire ensuite à Aoyama de faire de son mieux et va s'évanouir à peu près sur le moment, provoquant l'éclosion d'une énorme fleur à l'effigie de Fat Gum. Kunieda va dire qu'il n'a jamais vu une fleur aussi grande. Lorsqu'une fleur fleurit, le pollen se répand et déclenche une réaction en chaîne, créant alors de nouvelles fleurs qu'il va ensuite utiliser pour attaquer. Une des fleurs va mordre la ceinture d'Aoyama comme on le verra et va la donner à Kunieda. Donc là on comprend en fait que la ceinture d'Aoyama lui a été retirée, il n'a plus sa ceinture en lui. Et puis Kunieda qui va commencer un discours sur le fait qu'Aoyama est pathétique d'être né avec un pouvoir cassé en quelque sorte. Bon déjà il est complètement faux, Aoyama il est pas né avec cet alter, c'est pour ça qu'il est mal conçu pour son corps en fait. Ou même pas, c'est simplement un alter qui n'a aucun sens, pourquoi faire sortir des lasers mais du nombril ? Encore faire sortir des lasers juste de son corps, par exemple par ses mains comme Bakugo le fait avec ses explosions, ou avec le feu à la glace de Shoto. Là faire sortir ça du nombril au lieu des mains, ça n'a aucun sens. Aoyama se souvient ensuite du moment où ses parents lui ont donné la ceinture et dit que c'est exactement la raison pour laquelle il a dit merci à Kunieda au début de leur combat. Bon ça on ne se rappelle plus trop c'est vrai. Le fait qu'il est traité de traître a rappelé à Aoyama ses erreurs et l'a rendu encore plus désireux de briller comme ses amis. Il va leur activer son alter mais les lasers vont partir dans toutes les directions puisqu'il ne peut pas les contrôler. Aucun d'entre eux vont atteindre Kunieda et il va se mettre à rire mais Agakure va apparaître derrière lui et va réfléchir les lasers de sorte à ce qu'il les frappe directement. D'ailleurs par la même occasion nous verrons une fois de plus la silhouette de Agakure, en tout cas on verra une partie de son visage et de son corps, et elle va leur dire je t'attendais héros. Le chapitre ensuite va revenir sur All Might après ce petit passage sur Aoyama, sur All Might qui poursuit son discours en disant que la nouvelle génération illumine les ténèbres et lui donne la chance de briller à nouveau. Nous revoyons l'image d'All Might dans la neige dans un espace un peu sombre, mais maintenant il va se lever, il se met à rire et dit qu'il ne pense toujours pas qu'il va perdre. On voit alors que les oiseaux robots ont ramené ce qui reste d'Hercule et vont tirer un laser sur All 4 One alors qu'il est encore en l'air. Et de cette façon All Might va utiliser une technique I Can't Stop Twinkling, donc le nom de héros de Aoyama cette fois-ci. Nous allons voir sur la dernière page du chapitre un gros laser qui est tiré par All Might qui va directement aller sur le sol projetant All 4 One en même temps. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer et nous apprenons qu'il y a une pause la semaine prochaine. Alors sûrement que Horikoshi souhaite faire quelque chose de gros pour le prochain chapitre puisque le prochain c'est le 400ème quand même. On passe une centaine de chapitres alors j'espère qu'il va faire un truc assez intéressant après ce qu'on va voir. Peut-être qu'il va faire la conclusion du combat All Might All 4 One et nous allons passer sur Izuku Shigaraki. Ou peut-être qu'il nous fera revenir sur Aoyama. Franchement je trouverais ça un petit peu dommage parce que là pour le coup je trouve ce combat pas du tout hypant en fait. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. En tout cas comparé avec ce qu'il y a eu avec All Might ici ou avec ce qui pourrait se passer avec Shigaraki et Deku ou même Bakugo. Du coup voilà le chapitre s'arrête ici, les spoilers également. Du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue sur le chapitre, ce que vous pensez de la suite. Qu'est-ce que Horikoshi pourrait faire au chapitre 400. Et puis n'hésitez pas à me faire part de votre théorie également sur Bakugo, sur son retour. Et je vous le rappelle également si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur Bakugo et sur sa théorie là sur son retour. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Récemment là j'ai fait une vidéo là-dessus, du coup n'hésitez pas à aller le voir. Alors si vous voulez me soutenir à ce la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501